que ceux qui se disent qui soutiennent ce régime moribond qui disent qu'ils se battent non c'est des fainéants c'est des flemmards c'est des bonariens qui ont peur qui ont peur de s'opposer à un truc qui est déjà en place à un pouvoir qui est déjà là en place qui s'impose eux ils n'ont pas le coeur ils n'ont pas l'âme de s'imposer d'aller affronter ça quelle que soit la méthode d'affrontement ils ne le veulent pas c'est pourquoi c'est toujours les mêmes personnes quand cette personne part les autres ils reviennent chez l'autre encore c'est des petites personnes c'est des petites personnes qui font ça il y en a même dans vos familles c'est des gens qui ne se cachent ils se cassent pas la tête quoi ils se disent qu'ils se battent c'est comme si je si je soutenais ce moribond qui est parti en vadrouille alfa condé ce faux président l'ancien président c'est pas un combat j'allais partir en guinée tranquillement quand je veux bien reçu voilà quoi vous voyez et je n'aurai pas de restrictions sur ma part je n'aurai pas eu trop de menaces à gauche à droite vous voyez ce que je veux dire mais elle est même personne quand il y aura autre chose ils vont revenir là bas comme si de rien n'était c'est ça c'est comme ça que la guinée et il faut qu'on se batte contre tout ça il faut qu'on remarque ce qui se bat dans quel sens que chacun soit responsable de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui cela est très très important et c'est de partager s'il vous plaît donc ça c'est ça c'est pas c'est pas le titre est très facile de soutenir le pouvoir en place et une personne qu'on croit en position de force ce n'est pas le titre c'est juste que j'ai dit comme ça après le remaniement à venir s'il y en a parce qu'ils en parlent c'est vrai c'est faux comme c'est des bandes de menteurs qui manquent sans arrêt qui veulent déconcentrer après l'arrestation de sorel bangoura et monsieur bah moi j'ai mis bah qu'il y a parce que bon il est de là-bas après à qui profite la situation politique actuelle et la confiscation du pouvoir au vrai du vrai vainqueur des urnes et là je m'amorissais louda l'indian nous voilà vous êtes vous n'êtes pas sans savoir que monsieur monsieur aboulaï bah est retourné en prison je sais pas s'il est ressorti aujourd'hui moi excusez moi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle je vais m'expliquer parce que dans toutes mes vidéos je vous le dis quiconque veut combattre alfa condé il faut reclamer cette victoire c'est la seule chose qui lui fait mal je le dis presque dans toutes les vidéos c'est très rare que je n'en parle pas très très rare ça va faire bientôt un an que je dis cela maintenant le fait que l'huile soit arrêté qu'il soit sorti et qu'il soit arrêté c'est un signe d'allah pour vous dire que c'est dans cette direction qu'il faut aller et je crois qu'il vous l'a dit parce que quand je vois quelquefois d'autres personnes chacun a sa façon de se battre chacun a son truc on impose à personne voilà moi il ya beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien qu'ils viennent sur cette page on se parle on discute tout on a de nos divergences et nos convergences je ne leur impose rien ils ne m'imposent rien je n'ai rien contre eux ils n'ont rien contre moi donc c'est comme ça c'est comme ça qu'il y a la vie voilà c'est comme ça certaines personnes vont dans ce sens d'autres dans l'autre sens ça ne veut pas dire que ils sont ennemis ou qu'ils n'ont pas d'autres trucs à s'apporter il faut prendre ce qu'il y a à prendre de chacun il faut prendre ce que chacun peut apporter c'est tout chacun a sa touche à apporter nous avons même la même cible mais nous n'avons pas les mêmes armes moi je pense que l'âme parouche l'âme propice l'âme qui peut faire cette guerre ce combat c'est réclamer cette victoire avant de la réclamer il faut en parler régulièrement très très régulièrement maintenant ceux qui ont voté pour lui afficher qui ne sont pas de vieux figé peuvent le faire il faut savoir une chose il ya beaucoup de choses qui ont voté beaucoup de personnes qui ont voté pendant ces élections qui ne sont pas de l'ufdg qui n'aiment pas l'ufdg mais qui voulaient sanctionner ce délinquant politique donc il fallait qu'ils votent l'ufdg ne vous attendez pas que cela reclame cette victoire non c'est un vote sanction ça c'est un vote français c'est comme ça que les français votent les français ne votent jamais pour quelqu'un ils votent contre une autre personne vous comprenez donc c'est à l'ufdg les militants les sympathisants et les gens qui sont contre l'injustice qui peuvent réclamer cette victoire et en parler régulièrement quand je l'ai dit donc ce monsieur malgré qu'il était coupé de la réalité et tout moi je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit mais le visage était heureux il était content de parler de cela parce que c'est à dire chaque fois qu'on parle d'un fou nike mengen de toutes ces personnes pourquoi ils sont en prison il est en prison parce qu'il est contre ce troisième mandat et ce troisième mandat il est passé frauduleusement le troisième mandat est en train de s'imposer à nous vous voyez et ça va bientôt prendre un an parce que les gens ne s'occupent pas de l'essentiel ceux qui sont censés s'occuper de l'essentiel ne le font pas je le dis c'est sur six ans cette réclamation si vous n'êtes pas d'accord avec cela tant que alfa konde est au pouvoir dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans dans six ans à tafou laïe en illimité soubara laïe en illimité s'il est là allez-y parler de cette victoire qu'on a créé on vous met dedans maintenant si on n'avait pas arrêté monsieur bak india ce que je vous dis là vous n'allez pas peut-être le croire et il ya des gens peut-être qui se disent que ça ne peut pas aboutir là n'est pas la question ça va aboutir ça va pas aboutir ça c'est un autre problème ceux qui prennent la mer ne savent pas qu'ils vont forcément arriver il ya beaucoup de personnes qui meurent en route mais ils prennent la mer quand même ou bien voilà dans cette victoire là si on la laisse passer quelqu'un d'autre va me faire quelqu'un d'autre et nous allons toujours été et être dans ce truc répétitif donc le fait qu'il ait en parler c'est une très très bonne chose c'est pour vous rappeler que ce cela l'essentiel pour vous c'est cela le plus important si eux ils sont en prison c'est à cause de ça et il ya un autre point le fait qu'on est arrêté ça prouve que ce bouillou là ce délinquant politique qui n'a pas gagné mais ils ne peuvent pas se ressaisir partager la vidéo s'il vous plaît ils ne peuvent pas se ressaisir tout ça là c'est la honte qui fait ça parce que normalement ils ne devraient pas le faire sinon si toi tu as gagné c'est à dire il faut chanter ça en musique matin midi soir danser en illimitant avec ça moi je m'en fous je ne te regarde même pas je te prends pour un fou parce que moi je suis déjà à ma place normalement j'ai gagné et je suis à ma place si tu as dit que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné ça c'est ton problème ou bien mais si tu vois que tu mets les gens en prison par rapport à ça c'est parce que tu n'as pas gagné et non seulement tu n'as pas gagné et de deux tu n'es pas tranquille parce qu'ils disent que ça peut créer le désordre et le trouble ça veut dire qu'à n'importe quel moment eux ils sont conscients qu'à n'importe quel moment cette victoire peut être réclamée et récupérée ils sont en train de vous parler vous ne comprenez pas ça c'est Allah qui fait cela à part ça c'était une liberté provisoire et conditionnelle on ne connaissait pas la condition maintenant on connaît la condition la condition est que oubliez cette victoire n'en parlez pas ce soit la condition on vous lâche ne parlez plus de cette victoire laissez-vous tranquille vous êtes vous avez votre liberté on vous laisse votre liberté si vous reparler de cette victoire on vous met dedans mais s'ils n'ont pas gagné ils peuvent parler de cette victoire dites-leur de sortir les preuves qu'ils ont gagné c'est-à-dire et vous dites à l'UFDG qui que ce soit dans l'humanité tout entière moi une fois qu'on est j'ai les défis qu'ils viennent qu'on mette quatre sur table qu'on sorte chacun ses résultats qu'on vérifie mais si tu ne veux même pas qu'on en parle je pense que les gens de bonne foi et de bonne volonté doivent se poser des questions doivent se poser des questions là où on va et comment cette histoire là va finir comment cette histoire déjà on vit comme si on était en guerre on ne veut pas de guerre on n'a jamais vécu de guerre mais on vit comme si on est en guerre on prend la route comme les réfugiés prennent la route ou bien mais on n'est pas en guerre on n'a jamais vécu de guerre ok on doit se poser beaucoup de questions c'est pourquoi je vous dis régulièrement chacun de nous toutes les personnes qui regardent mes vidéos il faut pas m'aimer moi je m'en fous moi celui qui doit aimer là à la soirée de la il m'aime il a prouvé qu'il m'aime au vieux et au sud de tous moi aussi je l'aime maintenant celui qui me regarde là que tu n'aimes pas ça tu vas avoir l'ulcère inutilement mais pose toi la question qu'est ce qui ne va pas dans ce pays depuis que la guinée est guinée toi tu me regardes est-ce que tu es sûr qu'Alpha Kondé a gagné toi qui me regardes est-ce que tu es sûr que s'il n'a pas gagné et qu'il a la place de quelqu'un d'autre est-ce qu'il peut te satisfaire est-ce qu'il peut satisfaire ce peuple toi qui me regardes pose toi cette question toi qui me regardes si Alpha Kondé n'a pas gagné et que ce soit quelqu'un d'autre qui est gagné là on ne parle pas de seloudane n'importe qui qui est gagné mets toi à la place de la personne qu'on a triché mets ton fils à la place de la personne qu'on a triché est-ce que tu peux accepter cela est-ce que tu peux supporter cela qu'est ce que tu aurais fait à leur place toi qui va me regarder quel que soit le jour que tu me regardes pose toi cette question à toi tout seul même après ta prière tu dis à la soirée dans l'âge et toujours prier pour que tu nous amène quelqu'un qui passe qu'on vive dignement parce qu'on ne vit pas dignement quand on parle les femmes les guillemmes ce sont elles font partie des plus jolies c'est pas les plus jolies en afrique mais font partie des plus jolies par physique côté mental ça c'est un autre problème mais physiquement elles sont très jolies mais c'est le plus malheureuse elle est moins chère sur le marché africain c'est le pays on peut dire cela parce qu'il ya des pays qui n'ont pas à manger qui ne sont pas riches mais la guinée a à manger le sous-sol est riche l'autosuffisance alimentaire c'est zéro mais c'est le pays là où tu peux avoir une femme à moins d'un euro dans ton lit un plat de quelqu'un vous trouvez cela normal vous qui me regardez maintenant si quelqu'un d'autre est là depuis 10 ans il n'est pas à sa place il continue à ne pas être à sa place laissez le problème ethnique de côté vous pensez que Allah peut aider ce pays et vous même qui me regardez Allah il peut vous aider vous êtes là vous ne parlez pas de ça vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre en parle et votre mental mentalement vous bloquez le combat parce que je vous invite à réfléchir parce que moi je ne vais pas laisser cette affaire peut-être que vous me sous-estimez ou peut-être que vous savez pas comment ça va finir mais je dis merci à monsieur Aboulaye Bakindia monsieur Bakindia je lui dis merci je lui dis bon courage les gens qui ont leur mari leur frère leur leur soeur leurs enfants en prison injustement arrêtés ou peu importe concernant cette politique concernant ces résultats en rentrant en politique il faut réfléchir si vous êtes prêt en Afrique particulièrement en Guinée la France c'est autre chose eux aussi ils ont leur méthode ici mais si vous n'êtes pas prêt en Guinée pour la prison même les vidéos ne les partagez pas ou vous créez des faux comptes vous partagez les vidéos mais le plus important pour ceux qui veulent le changement aujourd'hui la seule chose qui peut faire mal à l'Alpha Bonde il vous l'a prouvé il vous l'a montré ça c'est une erreur qu'ils ont encore fait là donc ceux qui sont à l'étranger partager les vidéos parler de cette victoire qui a été volée qui a été trichée pour que cela ne se reproduise plus pour que nous aussi nous les guinéens qu'on est honte maintenant d'organiser les élections libres et transparentes très important ça c'est un respect pour notre personne aux yeux du monde c'est un respect moi je fais un choix je fais un choix j'ai ma tête toi tu viens falsifier ça que c'est pas bon donc toi tu peux réfléchir pour moi non je ne crois pas et même si tu dois réfléchir à ma place ce n'est pas la façon ce n'est pas la méthode donc cette histoire de monsieur Bak India il n'y a pas cinquante mille monsieur sorel bangura que par rapport à son bar ou à son hôtel ou je sais pas quoi tout ça là c'est pour affaiblir l'UFDG pourquoi affaiblir quelqu'un qui est faible s'il est faible essaie de partager la vidéo s'il vous plaît maintenant s'il y a un remaniement même si c'est Hagia Ali Matouda Leng qui est premier ministre d'Alpha Kondi condom premier ministre d'Alpha Kondi ou une de ses filles ou un de ses enfants qui sera ministre de la sécurité de l'intérieur ou je sais pas conseiller ça ne doit vous faire ni chaud ni froid focalisez vous sur cette victoire là et ne négligez pas les réseaux sociaux cette histoire de monsieur Bak je vais revenir dessus monsieur Abdoulaye Bandik India je reviens dessus la vidéo par rapport à laquelle on l'a arrêté on l'a vu ils l'ont vu où sur les réseaux sociaux c'est à dire c'est parce qu'il y a des gens qui sont restés ici pendant des années leur combat n'a pas abouti vous pensez que les réseaux sociaux ne donnent pas non il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens ne réussissent pas à leur combat je vous ai déjà dit ça énormément de facteurs énormément de facteurs ce n'est pas parce qu'eux ils ont pas réussi leur victoire qu'il peut pas y avoir un combat ici qui peut être mené et que ce combat la marche peut-être que c'était pas les bonnes personnes peut-être que c'était pas ce que vous croyez peut-être qu'ils n'étaient pas sincères c'est tout un ensemble de choses mais la vidéo là c'est un truc qui a été vu sur les réseaux sociaux ça veut dire qu'ils regardent ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les gens voient ces vidéos je vais revenir sur cette arrestation moi je ne savais pas que ce monsieur avait parlé de cette victoire non pas du tout mais comme il a été arrêté je l'ai su d'autres personnes l'ont su pour qu'on sache que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ça peut donner ça donne et ça peut mieux donner et de se focaliser sur cette histoire de victoire tout ce qui se passe à station bloquer les passeport je sais pas toutes ces choses ça a commencé où c'est par rapport à quoi c'est par rapport à ce troisième mandat quand tu te bats il faut être cohérent pour que l'adversaire en face te respecte c'est pourquoi enfin il a peur de lui afficher parce qu'il sait que d'un moment à un autre il peut y avoir un truc n'importe quel truc personne ne peut vous dire que c'est ça ou c'est ça ceux qui disent revolte populaire peu importe moi pour l'instant je propose qu'on fasse des manifestations hors de la guinée parce que sur le territoire guiné tout est bouclé même si ce n'est pas bouclé la main que la guinée est là dans la main de qui la guinée est là c'est pas dieu et je vous l'ai dit quand dieu est dans un endroit l'injustice ne peut pas régner de cette façon là non je ne parle même pas des arrestations la guinée tu gagnes on change ton bébé tu gagnes on met quelqu'un de ta place tu vois même pour une carte d'identité tu payes le prix officiel tu payes derrière encore ça a toujours été comme ça toujours donc quand il ya de l'injustice comme ça sans compter la saleté dans un pays c'est que vous n'êtes pas avec dieu prier ça c'est autre chose tu peux prier tu n'es pas avec dieu tu peux ne pas prier tu es avec dieu parce que tu as la foi au fond de toi tu sais que il ya le suprême de tous les suprêmes qui est quelque part qui te regarde mais quand tu n'as pas cette faculté de dire que le suprême de tous les suprêmes est là il te regarde tu fais ce que eux ils sont en train de faire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas gagné ils le savent ils sont conscients de cela ceux qui ont des doutes encore que Alfa a gagné premièrement deuxièmement que même si et il a gagné et il n'a pas gagné les élections on peut plus rien faire cette arrestation c'est pour vous ils vous ont répondu c'est à vous qu'ils ont répondu là que eux ils ne se sentent pas en sécurité que quand tu n'es pas sur la vérité quand la vérité te pourchasse quand la vérité pourchasse le mensonge jusqu'à un moment donné si la vérité se décourage le mensonge je voulais dire le mensonge gagne sur la vérité à ce moment là parce que la vérité c'est découragé si on avait arrêté ces vidéos là au bout de trois mois ou alors moi j'étais dans mon coin comme ce que eux ils disent je parle seulement de l'islam et l'islam ne veut pas l'injustice ça c'est le travail de vos imams ils parlent pas de politique mais ils sont dans les V.A. ça aussi c'est normal ça c'est la guiné ça tu n'es pas dans la politique mais tu as une voiture V.A. au nom de quoi tu as l'argent de l'administration ou bien c'est un pays islamique pas du tout il paraît que c'est un pays laïque mais les imams ont des V.A. et la ligue islamique où je ne sais pas un truc islamique est rattachée directement à la présidence cela n'est pas totalement normal je ne crois pas donc il faut prendre en compte tous ces facteurs et ne pas lâcher cette histoire de victoire là si vous la lâchez ou si mentalement vous dites que c'est pas possible c'est ce qui leur donne la force à eux c'est très simple je suis désolé de dire que j'ai aimé ça mais c'est un message très fort je ne sais pas si vous le voyez dans le sens dans lequel moi je le vois ou alors moi je suis je sais que on peut faire quelque chose on peut les fatiguer on peut arriver très très loin je me tais je ne dis rien tous ces mois là je ne dis rien ce qui est arrivé à M. Barkindi après je viens maintenant ah vous savez vraiment mes frères et soeurs moi j'avais pensé à ça on aurait dû réclamer la victoire là voilà vraiment mais vous allez me dire la dame n'est pas claire pourquoi elle n'a pas dit ça depuis longtemps il y a des choses qu'on peut faire les gens n'ont c'est pas quand tu as peur de dire la vérité c'est parce que tu n'es pas fait pour ça le monsieur l'a dit dans sa vidéo tout naturellement mais c'est naturel vous avez gagné vous avez gagné Alvan n'a pas gagné ce n'est pas caché tout le monde le sait mais la normalité s'est imposée quand la normalité s'impose les gens voient ça comme si ce n'est rien quelqu'un confisque un pouvoir de quelqu'un d'autre ce n'est rien mais vous êtes surpris que celui-là soit incapable de faire ce qu'il faut faire parce qu'il n'est pas à sa place et parce que vous savez qu'il est incapable que vous n'avez pas voté pour lui il a voyagé il y a des gens qui disent que oui Alva se fout de Guinée non il ne se fout pas de Guinée qu'il ne respecte pas les Guinées non il respecte les Guinées c'est les Guinées qui ne se respectent pas vous n'avez pas voté pour quelqu'un vous êtes lâche vous êtes hypocrite avec lui mais il va vous maltraiter comme il veut et comme il peut est-ce que vous allez faire rien du tout vous n'allez rien faire parce que vous n'êtes pas sincère avec vous-même maintenant à qui profite cette situation? le fait que la situation politique le fait que cette victoire soit confisquée et le fait qu'il y ait toutes ces arrestations pour que l'UFDG perde sa force pour que CDD cède au chantage à qui profite tout ce qui se passe aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve depuis un an ou depuis cette histoire de constitution jusqu'aujourd'hui y compris les résultats et tout à qui cela profite? puisque normalement s'il y a un gagnant vous êtes conscient de cela vous lui donnez le pouvoir et chacun va à ses affaires c'est très simple au moins on n'a pas de pression de part et d'autre mais si les gens insistent et que ils ne veulent pas du tout entendre parler de cela dès que quelqu'un en parle on l'arrête si dès que on sait que par là il va y avoir quelque chose on bloque tout le monde à qui ça profite exactement? on va venir à cela voilà la fois dernière je vous ai parlé du Soso Gang du Mandeu Club et du Konya Club je vous ai parlé de cela la fois dernière ici mais ce n'était pas le sujet du jour c'est rentrer dans un sujet aujourd'hui je vais vous éclaircir cela et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo vraiment au maximum que vous la regardiez et que vous essayiez de comprendre ce que je suis en train de vous dire de mettre vos égaux de côté de mettre vos problèmes ethniques qui est que moi je mets dans le sens d'une insuffisance mentale que vous mettez cela de côté parce que si la Guinée est dans cette situation aujourd'hui et que tout le monde pense que c'est l'immigration la solution je pense que c'est surtout 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 cette histoire ethnique surtout l'histoire ethnique quoi? le peuple au pouvoir on ne veut pas un peuple au pouvoir il y a un petit groupe qui est à la base de cela il y a toutes les ethnies dans ce petit groupe il y a même des peuls dans ce groupe maintenant le Mandin-Clop le Konya-Clop et le Sosu-Gang j'en vais vous en parler vous savez qu'il y a plusieurs groupes il y a un groupe le Mandin-Clop par exemple ça c'est le groupe de Mamadi-Diani il a son frère qui est dans l'armée je ne sais pas il est ministre de quoi mais il tient quelque chose du côté armé donc ils ont les armes eux dans leur tête s'il y a un problème ils sont armés déjà ils connaissent un peu comment ça se passe ils peuvent s'emparer du pouvoir donc il ne faut surtout pas c'est à dire que cette victoire là il faut même oublier ça 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 n'existe même pas il n'y a pas eu d'élection pour eux l'élection pour eux alpha a gagné c'est fini s'il y a un problème c'est eux qui vont récupérer et le pouvoir va rester en haute guillemets selon eux ça c'est leur calcul à eux la force c'est quoi la force c'est déjà qu'ils ont les armes la sécurité l'intérieur je ne sais pas quoi mon mec qui a né Mamadi-Diani voilà ce monsieur docteur Mamadi-Diani ou docteur mon mec qui a né c'est quelque chose comme ça moi je ne m'intéresse pas trop à ces gens là je suis tout le temps plus plutôt avec alpha qu'avec eux mais je me suis intéressée à lui dire mais à qui profite cette situation qui perdure à qui vraiment ça profite il n'y a pas qu'alpha il y a d'autres personnes à qui ça profite donc il y a ce groupe là il y a d'autres personnes il y a des petits groupes dans les groupes qui n'ont pas forcément de force ou qui sont un peu un peu cachés ou qui ne sont pas trop trop visibles je vous ai parlé du groupe des Soso Gang les basse côtiers qui se sont retrouvés et c'est celui qui appelle là essayez de rappeler s'il vous plaît celui qui appelle il faut essayer de rappeler un numéro français qui appelle et quand vous appelez de la France partagez la vidéo s'il vous plaît et quand vous appelez de la France il faut appeler comment on appelle ça il faut appeler directement s'il vous plaît hein donc ça c'est un groupe de basse côtiers qui est proche de Alpha qui se disent que eux ils sont en train de se battre je vous ai parlé de ça la fois dernière ils sont en train de se battre pour que le pouvoir revienne en basse côte comme si c'était une balle ou comme si c'était une marque de fabrique de la basse côte mais ce que je ne comprends pas quand ce soit Mamadi Ghani son frère les basse côtiers tout ce groupe là Kasori Baidi Kiridi Malik Sankon et qui tous ces gens là il y en a plusieurs pourquoi celui qui m'appelle je vous dis d'essayer de rappeler après vous ne voulez pas que je parle de cette histoire je vais en parler vous voyez ce que je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas présentés pour les élections c'est ce que je ne comprends pas parce qu'ils ne veulent pas affronter Alpha ils n'ont pas le coeur et c'est ce qui m'a énervé dans cette histoire maintenant celui qui s'est présenté s'il n'est pas de mon ethnie même si on le triche même si on est injuste avec lui moi je vais faire la guerre à celui-là non un bon musulman ne fait pas cela si vous aviez le coeur vous êtes des hommes comme Dalet il fallait vous présenter là aujourd'hui le débat allait être différent il y a ce point il y a le Kognac Club ça c'est Amadou Damoro qui est le chef du Kognac Club lui aussi tout ce qu'il a eu à faire c'est d'arriver attendez celui qui insiste là il faut que je excusez-moi il faut que je me mette à moi d'avion d'abord pour l'instant parce que je pense qu'il n'a pas l'air de comprendre ce que je dis voilà celui qui appelle 107 qui appelle de la France avec WhatsApp essayez de rappeler si vous êtes en France c'était d'appeler normalement plus tard quand je finis mes explications et en plus appeler normalement pas sur WhatsApp si vous êtes en France ça sert à rien il faut appeler normalement ou alors vous m'envoyez un message moi je vous rappelerai normalement en SMS normal quand je finis ici donc le Kognac Club c'est quoi c'est Amadou Damoro qui est le chef de cela c'est-à-dire si Alpha meurt logiquement dans un pays normal et logique c'est lui qui est président de la république pourquoi lui aussi ne s'est pas présenté c'est ça que je ne comprends pas chez ces gens-là donc tout cela il faut bloquer Dalin parce que lui n'est pas armé lui n'a pas d'armes soi-disant eux chacun représente sa communauté soi-disant ça c'est eux qui le disent le groupe de Diané représente les Malinqués selon eux représente la Haute Guinée et ça c'est selon eux comment il s'appelle la Basse Côte on ne sait même pas qui est devant en tout cas eux aussi ils représentent la Basse Côte et Amadou Damoro lui c'est le Cognac lui il représente le Cognac donc ça fait comme s'il représentait la forêt en quelque sorte donc ça fait genre trois contre un c'est pourquoi vous voyez dans les commentaires que les trois vont se réunir contre les peuples tellement qu'ils n'ont pas honte c'est à dire trois personnes c'est comme s'il y a trois personnes sur les réseaux sociaux ils laissent tout leur travail ils s'accrochent à moi dès que j'ai fini là ils font des vidéos mais ça ça prouve que je suis plus forte sinon c'est un contre un vous comprenez donc ça complique la situation ce n'est pas que Alpha et Alpha c'est que les gens là veulent sa peau si vous voyez sur les réseaux sociaux beaucoup de communicants du RPG il faut inciter sur ce côté là c'est souvent ces deux ethnies les Malenqués et les Cognacés mais ce qui est dangereux dans cette histoire les Malenqués les Cognacés font comme s'ils défendent Alpha ils ne défendent pas Alpha ils mettent ethniquement les peaux et les Malenqués en mal et eux se positionnent en cas de mort ils ont propulsé leurs personnes ils vont montrer leur vrai visage si vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire sauf attaquer les militants de l'UFDJ et là je me remercie le président celui qui a été démocratiquement élu parce que c'est ce qui est interdit de dire il faut faire ça en chanson tous les jours publier tous les jours faire des publications si je n'oublie pas on va publier publier sa photo là aujourd'hui et il faut la partager vous la partagez 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 vous envahissez les réseaux sociaux de ça attendez vous vous rappelez de cette photo là vous vous rappelez de ça non il faut la partager au lieu de partager les conneries partager au maximum cette photo là il ne faut pas que je dorme aujourd'hui n'importe quoi tu n'as pas gagné tout le monde sait que tu n'as pas gagné c'est en Guinée qu'on peut voir ce genre la population guinienne vous pensez que vous vous pouvez avoir le bonheur dans ça vous êtes assis vous regardez le mensonge moi je ne dis à personne de sortir ne sortez pas restez chez vous restez chez vous mais mentalement votre mental ne doit pas accepter ça vous êtes dans du haram même si c'est un japonais qui vient en Guinée il pose sa candidature vous l'acceptez quand notre allié il gagne donnez lui le pouvoir parce que la population a jugé le nécessaire qu'il est mieux qu'un Guinéen de souche si ils n'allaient pas voter pour lui un australien ou un japonais encore moins donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de Konyaké ici qui attaquent tout le temps l'UFDG sans arrêt et ça montre les deux ethnies là les uns contre les autres ils sont en train de mener leur propre combat hypocritement et lâchement parce que moi je pense que ce monsieur Amaru Damaro il aurait pu se présenter un de deux il a sa chance pourquoi je dis il a sa chance il est venu jusqu'à ce niveau il faudrait comprendre que c'est une minorité ethnique aussi c'est une minorité ethnique qui a du mal à s'imposer mais c'est pas comme ça qu'on s'impose et il a dit ouvertement dans une vidéo que le Konyaké n'a pas peur de la guerre maintenant je vais dire au Guinée le Konyaké qui n'a pas peur de la guerre c'est lui qui l'a dit c'est pas moi c'est lui qui l'a dit les vidéos sont là je n'ai pas la vidéo ici sinon j'allais la mettre mais ça va rallonger la vidéo inutilement tout le monde connaît cette vidéo il l'a dit il le pensait il ne le pensait pas là mais pas la question mais il l'a dit celui-là est le peuple qui est poltron comme ils le disent le peuple qui n'a pas de cœur qui est calme qui est imam parce que c'est ça qu'ils disent qu'est-ce que nous n'est pas politicien c'est un imam vous allez attendre que Alfa meure que celui qui n'a pas peur de la guerre prenne le pouvoir qui veut mettre le pays en danger concrètement vous savez moi je suis quelqu'un de concrète de réaliste de logique et de cohérente et très cohérente je suis cohérente dans ce que je fais et dans ce que je dis parce que vu que les gens tout le temps le disent que l'UFDG veut brûler la Guinée mais le président de cette assemblée qui n'ont même pas ils n'ont même pas leur salaire parce qu'ils se sont mis dans un truc qui n'est pas propre et qui n'est pas clair dit qu'il n'a pas peur de la guerre de qui doit-on se méfier ? le poltron l'imam le cas le dos ou celui qui n'a pas peur de la guerre tandis que vous vous ne voulez pas la guerre moi je je constate et j'attire l'attention dessus parce que je ne peux pas accepter que les gens soient dans leur jeu ethnique qu'ils montent les autres contre une ethnie tandis que eux-mêmes ethniquement sont en train de se chercher mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'imposer ethniquement si c'est pour combattre le peuple essayez de vous imposer dans tous les domaines et cela prend un temps énorme oui il faut faire beaucoup de sacrifices c'est-à-dire il faut beaucoup travailler pour arriver à ce stade ce n'est pas par les armes ce n'est pas par l'intimidation toi qui es prêt à prendre les armes tu veux faire croire que c'est l'autre pour que tout le monde s'accroche à celui-là pour l'affaiblir donc si tous ces groupes là sont là pour affaiblir cette personne je pense que les personnes de bonne volonté qui veulent la paix qui veulent un développement futur demain doivent éviter ces groupes-là parce que ce n'est pas des hommes ils disent que le Konyaké n'a pas peur de la guerre c'est lui qui l'a dit mais nous savons que les Konyakés ont fui le Libéria même si certains sont d'origine guinéenne eux aussi sont comme les Peuls qui sont dans plusieurs zones qui ne sont pas forcément des Guinéens il y a des Peuls du Cameroun les Peuls du Mali du Niger et tout et eux aussi il y a des il y a des Konyakés d'un peu partout malgré qu'il n'a pas peur de la guerre mais il y a eu la guerre au Libéria il ne l'a pas terminé il s'est retrouvé en Guinée finalement donc tout ça c'est pour faire peur et intimider et pousser les gens à bout je vais encore dire aux gens qui sont en train de me regarder aujourd'hui ceux qui arrivent à Selouda l'Indiano si vous êtes conscients qu'il a gagné cette élection ceux qui lui arrivent et tout ce qu'on est en train de lui faire à lui et à sa femme et à ses militants vous êtes là vous regardez ça vous ne dites rien vous ne faites rien vous pensez que vous êtes à l'abri vous pensez vous qui me regardez là quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez vous pensez que ça ne peut pas vous arrivez à vous ou à votre fils ou à votre fille ou à votre mari en Guinée même ou hors de la Guinée puisque nous sommes la plupart d'entre nous il y a du monde qui fuit il y a du monde à l'étranger donc il faut penser à tous ces facteurs dont ça profite à ces trois catégories de personnes que je viens de citer à ces trois ethnies à ces trois groupes ethnies ils n'ont pas le coeur ils n'ont pas le pantalon de se battre contre Alpha si Amaru Damoro n'a pas peur de la guerre mes frères et soeurs moi je suis tout à fait d'accord avec lui mais il peut arranger Alpha ou bien et puis prendre le pouvoir pourquoi il ne le fait pas justement Alpha s'est rendu compte de ça et ça ne va pas du tout entre eux il paraît vous pensez que Alpha aussi il dort il réfléchit il regarde autour de lui ce qui se passe qu'il lui veut du mal donc il paraît que la mamadie d'aner et autres sont en train de dire que Damoro est pressé qu'Alpha meure non il n'est pas pressé c'était le but de la manoeuvre vous croyez que quoi vous avez voulu l'utiliser ben lui aussi il ne veut ça pas pourquoi pas mais au lieu de tout ça tous ces risques là il y a une population qui est là qui ne veut rien comprendre certains comprennent au lieu de tous ces risques là celui qui a gagné pourquoi vous ne lui donnez pas son pouvoir et puis on passe à autre chose maintenant ce monsieur Damoro là ça que je n'ai pas compris il est arrivé à ce stade ethniquement et politiquement il est arrivé à ce stade une minorité ethnique qui veut s'imposer qui veut se faire respecter ils ont raison parce qu'en Guinée les gens se fichent des ethnies n'importe comment ça on est comme ça il y a certains qui se croient supérieurs à d'autres c'est comme ça malheureusement donc les ethnies qui se sentent lésées et tout se disent que quand je vais accéder au pouvoir on va me laisser tranquille mais c'est faux pas forcément tu vas te mettre dans un autre problème encore surtout quand c'est pas légal mais s'il est arrivé jusqu'à ce niveau là quand Sarkozy dit que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire on se fâche mais moi ça ne m'a pas vraiment vraiment fâché parce que si je vois dans un autre contexte je vois qu'il a raison pourquoi on ne rentre pas dans l'histoire parce qu'on ne fait rien d'extraordinaire qu'est-ce que Amadou Damaro aurait pu faire d'extraordinaire qu'au niveau où il est arrivé là il sait celui qui a gagné il est déjà président de l'Assemblée même si l'Assemblée n'est pas reconnue mais il connaît un peu le système il est courageux il a pris des risques il est rentré dans le système pour entrer dans l'histoire pas de l'Afrique ou de la Guinée de l'Histoire de l'Humanité il allait dire haut et fort qu'un fan n'a pas gagné vous pensez que lui off déjà allait l'abandonner non mais c'est ce que moi je déplore chez le Guinée je suis l'Africain en général c'est ce que je déplore on va un peu parler de Guinée c'est le même concept partagez la vidéo s'il vous plaît c'est comme quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec Guinée de l'Histoire il paraît qu'elle a disparu on n'a pas de ses nouvelles soit elle est malade en tout cas elle se fait rare il y a certains même qui disent qu'elle est en Malaisie d'autres disent qu'elle est en France Dieu seul connaît la vérité moi je ne sais pas mais quoi qu'il en soit je suis en train de vous donner un exemple Guinée de l'Histoire sait qu'elle n'est pas sa place elle le sait donc elle ne peut pas jouer le rôle de première dame parce que son soi-disant mari il n'a pas gagné ça c'est normal il ne peut pas jouer le rôle d'un président elle ne peut pas jouer le rôle d'une première dame mais comme elle a ramassé l'argent à gauche à droite moi je pense que ces dernières élections celles-là aussi si elles voulaient rentrer dans l'histoire de toute l'humanité je vous dis que ce qui s'est passé en Guinée cette fois-ci c'est pourquoi je ne peux pas laisser l'affaire là c'était le moment que beaucoup de personnes rentrent dans l'histoire pas de l'Afrique ou de la Guinée de l'humanité pour dire ah une fois il y a un pays là la Guinée il y avait eu ça mais le président de l'assemblée qui était illégal s'est opposé il a dit que ce président n'a pas gagné que c'est celui qui est de l'opposition qui a gagné l'homme noir n'a pas cette grandeur non Guinée Kabah aussi aurait pu le faire oui elle aurait pu le faire mais vous allez me dire mais cette dame elle est malade elle est faune ou quoi mais aujourd'hui avec tous ceux qui tombent sur eux là comment ils vont s'en sortir vous pensez que l'affaire là va finir comme ça côté prison certaines catégories de personnes vont se préparer à la prison mentalement moralement et psychologiquement c'est comme quand les gens se sont préparés à la mort dans les rues je sors peut-être que j'avais mouru si je meurs je meurs je m'en fous ok je parle peut-être qu'on va m'enfermer si on m'enferme je m'en fous on va arriver à ce stade inchallah un de ces jours oui ça ne va plus être extraordinaire de faire la prison ça va être un passage obligatoire de fabrication de grands hommes ça sera le truc extraordinaire que certaines personnes qui sont opposées à ce système pourront faire d'extraordinaire donc c'est ce que moi je déplore la facilité la facilité ethnique nous savons que cette communauté est victime elle ne se victimise pas elle est victime mais pour ne pas que d'autres personnes fassent attention à cela ceux qui parlent au nom du RPG qui ne sont pas maliqués qui sont cognacés mais sont là avec une haine féroce incroyable c'est maintenant que moi je regarde les vidéos de campagne c'est maintenant mais je dis mais comment les gens peuvent tenir ce genre de propos et ils sont encore là et c'est des gens qui ont des papiers même pas au nom de la Guinée mais ils se baladent tranquillement tandis qu'on peut leur coller des procès oui on peut le faire hors de la Guinée donc ce que tu ne peux pas accepter ne le fais pas aux autres cette histoire d'Alpha Kondela moi je vais le dire je vous le dis il n'a pas gagné ce n'est pas extraordinaire de falsifier les résultats en Afrique c'est un jeu d'enfant tous les pays africains le font maintenant riposter résister celui qui a gagné dans les unes est là c'est le modèle qui le résiste qui le riposte ça aussi c'est une façon de rentrer dans l'histoire vous pensez qu'on va continuer à raconter la force histoire aux gens la Guinée a changé qu'on le veuille ou non aujourd'hui tu fais un truc demain on est au courant avant même que tu le fasses on est au courant donc les vraies histoires seront là avec les preuves tu dis quelque chose dans la vidéo aujourd'hui demain vous voyez les gens qui viennent écrire oui je te suis depuis longtemps quand tu défendais la constitution ils l'écrivent ici pourquoi ? parce qu'ils regardaient à ce moment là vous aussi vous regardez aujourd'hui c'est comme ça mais il faut traquer le mensonge harceler le mensonge pour sacher le mensonge le mettre à nu le dénu de il faut de la patience et de l'endurance nous allons partager cette photo Inch'Allah vous allez la partager vous allez la partager jusqu'à avoir mal au doigt c'est ce que vous pouvez faire je vous l'ai dit les réseaux sociaux peuvent énormément faire changer les choses sinon on n'allait pas arrêter les gens par rapport aux vidéos je le dis régulièrement ce monsieur là Allah là a fait ça tout simplement pour vous dire pour vous rediriger vers la vérité et il vous l'a dit il est reparti encore en prison pour que vous sachiez que celui qui fait cela tu risques la prison si tu risques la prison c'est que c'est important à leurs yeux pour vous ce n'est pas important mais pour eux c'est important vous voulez rentrer dans l'histoire faites des choses extraordinaires opposez-vous il ne faut pas suivre les gens comme ça quand on dit que les militants de l'UFDG sont des moutons ça aussi j'ai du mal à comprendre toi tu es militant du RPG tes parents sont dans le RPG depuis 30-40 ans il n'y a pas plus moutons que ça il n'y a pas plus moutons et ânes que cela leur fièvre ils n'ont rien eu ils n'ont toujours rien eu toi tu te bats encore pour ça et c'est toi qui dis que celui qui se bat depuis 10-15 ans qu'il est mouton il y a un problème il y a un gros problème donc ne vous découragez pas partagez les vidéos commentez-les soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire ne lâchez pas l'affaire il y a des gens qui sont en train de soutenir le mensonge qui sont fiers de soutenir le mensonge parce qu'on ne les pourchasse pas parce qu'on se fatigue vite parce qu'on se décourage très vite parce qu'on se dit que non ça ne va pas aboutir si on n'a rien à perdre absolument rien moi j'ai rien à perdre rien du tout qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au début tu vas te fatiguer quand je ne me suis pas fatigué toi tu es folle quand ils ont vu que ce n'est pas la folie toi tu es satanique quand ils n'ont pas vu que ce n'est pas le satanique tu fais honte à l'islam donc il y a toujours des trucs c'est la manipulation ça ne marche pas ça ne marchera pas je ne veux pas soutenir un truc dont je ne suis pas sûr je ne veux pas soutenir un alpha point ce n'est pas une nouveauté il est là depuis 10 ans on ne va rien dire sur cette personne qui est nouvelle il est là depuis 10 ans ce n'est pas une nouveauté on ne va rien dire de nouveau sur un pouvoir qui est malinqué parce que les pouvoirs sont ethniques et un pouvoir qui est soussou c'est du déjà vu celui qui veut se fâcher tu te fâches oui c'est du déjà vu ça n'a rien d'extraordinaire un truc extraordinaire ça sera un peu parce que je n'ai jamais vu ça c'est ça le changement le changement c'est de faire ce que tu n'as pas encore fait c'est d'oser faire ce que tu n'as pas encore fait mais si toi tu veux rester toujours sur le même truc il est où le changement ? il n'y en a pas donc ce monsieur il a gagné les élections on va se battre on va continuer à se battre la preuve est que ça dérange et que ça peut marcher je vais maintenant ouvrir ceux qui veulent intervenir vous intervenir donc il faut savoir que je vais revenir sur Amadou Damarou il a commencé c'est quelqu'un de très très malin quelqu'un de très très futé quelqu'un il paraît que c'est le seul qui peut rester un mois si Alpha ne l'appelle pas il ne l'appelle pas ça c'est Amadou Damarou c'est le seul qui peut faire ça lui il n'est pas l'eshpot comme Kasori parce que Kasori Calvan appelle pas il est mort même attendez il y a quelqu'un qui appelle là attendez attendez allo hearing allo connected allo 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 vous m'entendez moi je vous attends ah ouais ouais c'est bon, bonsoir, bonsoir, comment ça va ça va merci vous allez bien j'espère que vous aussi vous allez bien on vous écoute allo celui qui appelle de la Côte d'Ivoire il faut appeler un peu plus tard il y a quelqu'un en ligne déjà vraiment vous faites du bon boulot toutes mes félicitations vous avez vraiment du courage merci et Anna allo on le fait comme ça allo allo allez-y parce qu'il y a des gens qui appellent en même temps excusez-moi il y a des gens qui appellent en même temps et ça vous coupe là-bas ah ok on vous écoute celui qui appelle de la Côte d'Ivoire celui qui appelle de la Côte d'Ivoire il y a quelqu'un en ligne pardon s'il vous plaît on va le voir appeler hein allo allo oui madame excusez-moi excusez-moi c'est quelqu'un qui appelle en même temps quoi voilà ah ok non on sait que vous êtes beaucoup suivie ok je vais être je vais être bref vraiment c'est une bonne chose que vous faites je vous encourage de continuer comme ça parce que nous autres même si on a la volonté de faire comme vous bon c'est pas tout le monde qui peut faire ça quoi en fait oui 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 voilà donc je disais que monsieur Alphaconde n'aime pas qu'on dise qu'il n'a pas gagné les élections voilà donc on va continuer le combat moi je suis du côté de l'Allemagne nous aussi on se bat de notre côté donc chacun de son côté il faut qu'on se bat pour récupérer ce pays des griffes de ces gens là de ce système parce que c'est un système qui perdure depuis plus de 60 ans oui oui et on ne peut pas ce pays là ne peut pas parce que si nous on s'assoit bras ballants à jouir de la liberté qu'on a ici en Europe sans rien faire c'est qu'on sera un jour complice de tout ça donc j'appelle tout un chacun vraiment et que les gens arrêtent de en fait que les gens utilisent leur cerveau enceint pour voir ce qui est bien pour le pays c'est à dire il ne faut pas voir que mon oncle est ministre ou bien ma tante est ceci ou cela il faut se voir soi-même il faut voir aussi son entourage regardez aujourd'hui combien de personnes meurent dans la Méditerranée là juste pour trouver un lendemain meilleur mais ce lendemain meilleur ne se trouve pas non plus ici en Occident voilà donc il faut qu'on se batte parce qu'aujourd'hui la Guinée est en train de se vider de sa jeunesse voilà donc il faut que vraiment attirer l'attention des gens arrêter que certains arrêtent cette médiocrité quand par exemple il y a des vous vous faites votre goût direct il y a des gens qui viennent juste pour insulter la vie ne s'arrête pas à ça il n'y a plus d'importance il n'y a plus d'importance c'est ce qu'ils doivent savoir ils doivent penser à leur avenir à l'avenir de leurs enfants voilà donc c'était mon graine de sel je ne vais pas m'attarder longtemps comme il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir en tout cas je vous encourage merci merci beaucoup les gens ils appellent en même temps c'est ça le souci je voulais rajouter un autre petit truc là ces jours-ci dans leur groupe là-bas ils sont beaucoup en train de parler de Damantan aussi qu'il se peut que Damantan remplace Alpha selon eux parce que c'est incroyable il y a quelqu'un qui a gagné vous ne voulez pas de celui-là parce qu'il n'y a pas un dieu qui existe le dieu là il ne vous voit pas vous vous êtes vraiment malade voilà que vous êtes malade mais ceux qui vous suivent ceux qui croient que vous êtes sur la bonne sont plus malades que vous oui donc il y a un autre côté très très important arrêtez les manifestations les gens de l'axe les autres ethniques comptent sur vous pour que vous sortez manifester c'est vous les cobayes c'est vous les bétails pour leur sorcellerie ils attendent quand c'est chaud là eux les peules ne sortent plus il faut qu'ils sortent mais vous vous pouvez pas sortir hein vous pouvez pas sortir vous dites que ce sont des étrangers vous qui êtes des auto-troubles les étrangers vont mourir sur votre terre il y a un problème mais ça va ça va se régler l'inchaînement allo bonsoir monsieur comment ça va vous avez appelé plusieurs fois excusez-moi il y avait déjà quelqu'un en ligne quoi oui 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 en fait comme je suis au côté de l'art sur votre direct là hum hum et puis vous avez lancé les appels à intervenir hum hum je trouvais qu'il est vraiment important d'intervenir parce que si je disais l'actualité virulent de la Guinée je pense que chaque guinéens doit intervenir pour donner son point de vue oh oui oui je pense qu'aujourd'hui les guinéens ils n'ont pas à se réveiller avec l'esprit d'Abdoulaïba ils n'ont pas besoin de se poser des questions qui est le président de la Guinée le président de la Guinée c'est celui de l'in c'est le président élit démocratiquement l'idée c'est quoi c'est comment rendre cette victoire effective c'est tout c'est tout ce qui est la question si l'on le reste là j'invite les guinéens à se réveiller comme Abdoulaïba chaque matin qu'il se réveille avant de se brosser de dire que moi mon président c'est le matin c'est le matin c'est le matin là que tu sois sous que tu sois peur que tu sois mal aidé le monsieur là ne va rien vous apporter guiné parce que notre objectif c'est de devenir comme les autres pays en fait d'avoir une Guinée concurrentielle une Guinée référentielle une Guinée qui a le respect des autres une Guinée qui a une pensée pour sa jeunesse une Guinée qui a une pensée pour sa population va avoir un gouvernement de l'édiot des vagabonds réunis des vagabonds réunis regardez-moi des vagabonds réunis comme Alpaconde qui ont moins pris des carburants et puis toi tu l'as fait conduire en Turquie selon toi donc on t'a dit que la population lui n'a pas besoin de cet argent qui t'a gâté en Turquie si tu étais vraiment guinéen si tu étais vraiment là pour la population pourquoi n'est pas allé dans ton village alors alors je vois même par le travail que tu fous et puis tu as besoin d'aller faire je vois même par le travail qu'il faut en Guinée si c'est pas pour mélanger le tissu social met les communautés en conflit gâter tout ce qu'il a trouvé parce que lui il nous avait dit qu'il n'a pas trouvé un pays il n'a pas trouvé un état mais il a trouvé un pays mais je pense qu'aujourd'hui les deux choses là il ne nous reste plus rien tout est pas la désolation on a des ministres médiocres le président Maléli les ambassadaires non représentatifs les préfets non représentatifs les sous-préfets non représentatifs c'est-à-dire que tout est bancal dans ce pays là tout est de l'air comme lui-même mais je pense qu'avec leur histoire regarde un homme comme dans sa courroie toi tu étais de la société civile comment décret présidentiel que tu nommais un poste si tu n'es pas médiocre si tu n'es pas mandiant car lui leur cri commence à sortir je pense que le combat doit continuer un peu un peu on va tous les prix vont sortir sinon il va nous dire qu'il fait partie de la société civile et puis un bon matin on se réveille un décret présidentiel qui t'a fait une nomination c'est parce que c'est parce qu'un espion c'est un espion c'est un espion du dictateur oui mais je pense que la population doit se lever des différents secteurs nationales pour pouter hors de nos frontières ces médiocres puisque c'est des incompétents en fait on doit on doit ce que c'est déjà avant de manger dix ans ça suffit c'est pas qu'après dix ans il n'y a plus rien à rêver il ne faut pas avoir de fonder après dix ans d'éjection il n'y a plus rien à rêver il n'y a plus rien à attendre c'est fini ça Où tu avais la conscience de la communauté internationale, la conscience des peuples qui n'a rien foutu. Ce n'est pas maintenant où tu n'as pas la conscience de la communauté internationale, qui n'est pas la légitimité, qui n'est pas légale, tu vas foutre quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'ils se réclament du RPZ. C'est vrai qu'un oui, c'est un bon être. Celui qui appelle de la France là, attendez. Celui qui appelle, ah ok c'est bon. Allo, je voulais vous rappeler. Oui, bonsoir madame Diceko, excusez-moi, voilà, pour le dérangement, c'est juste en casque, juste pour vous dire bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour tout. Voilà, je ne vais pas dire, moi j'ai juste une question que je voulais demander. Est-ce que vous pensez que M. Chenevi d'alors, heureusement il a été élu régulièrement, mais est-ce qu'il est soutenu par la communauté internationale ? Pour moi, c'est comme si, voilà, je m'endouche un peu, parce qu'hier j'ai écouté en fait l'intervention de M. Mandjan Philippe. Celui qui appelle là, mon frère, excusez-moi, attendez deux secondes, celui qui appelle, il y a quelqu'un en ligne, il faut rappeler après, allez-y. Voilà, c'est juste, hier j'ai écouté en fait l'intervention de M. Mandjan Philippe hier. Franchement, il y a plein de choses, surtout ce qui était concerné, concernant la communauté internationale. Franchement, c'est M. Fama sous son passe. Franchement, ce côté-là aussi, c'est la vérité. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire, je n'ai pas compris la question, je vais répondre comme j'ai compris. Il faudrait que vous sachiez une chose, chacun analyse à sa façon. Vous comprenez, moi j'ai mon cerveau, M. Mandjan il a son cerveau. Vous aussi, vous avez votre cerveau. Un. De deux, qu'on soit soutenu par la communauté internationale, oui ou non, là n'est pas la question. Vous qui parlez là, vous qui parlez, est-ce que vous soutenez cette victoire moralement, mentalement et psychologiquement et spirituellement? Vous le faites, oui ou non? Écoutez, non, moi je le soutiens parce que je ne peux pas dire toutes les manifestations qui ont été faites. Non, vous n'avez pas compris ma question. Voilà, on l'a ajusté. Vous n'avez pas compris ma question. Monsieur, écoutez-moi. Manifester, c'est autre chose. Est-ce que vous soutenez cette victoire psychologiquement, moralement, mentalement et spirituellement? Vous avez compris la question? Moi, la victoire de M. Serlu, je sais que si certains l'ont gagné. Mais seulement voilà, ils vont tout faire pour dérober son pouvoir. Donc, ils vont tout faire pour dérober son pouvoir, ce n'est pas la première fois. Je pense que ce que tout Guinéen doit comprendre, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est toute l'Afrique qui est confrontée à ce genre de situation. Il n'y a pas que la Guinée. La Guinée, la spécialité de la Guinée, c'est ce côté ethnique-là. Ça, j'ai un truc là-dessus. Pour quand le peuple ne peut pas gouverner la Guinée, j'ai un truc là-dessus. Sous-titrage ST' 501